Vous ne pensez pas que cette personne-là, que vous devez vous détacher d'elle. Par exemple, quand je prends ton exemple, tu as vécu sous ta mère depuis des années, ton père, 35 ans, d'accord. Alors, quand on dit que ta fondation est erronée, ça veut dire que les charges de papa et de maman, c'est sur toi. Les problèmes de papa et maman, c'est sur toi. Quand on dit papa et maman, parce que quand un homme accouche, quand un homme est un homme au nom des enfants, c'est leur responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Quand ils portent la charge, ils déposent sur un enfant. C'est comme si ils ont porté leur malédiction, ils ont déposé sur cet enfant. Et généralement, vous ne vous rendez pas compte. Parce qu'on vous fait ce chantage qui vous fait croire que si je m'occupe de mes frères, je suis une bonne soeur, je suis un bon enfant. Et sans le savoir, on cherche l'approbation indirecte des parents. Sachez qu'il y a les parents qui, s'ils ne sont pas satisfaits, tu montes et tu descends, ils ne seront toujours pas satisfaits. Donc c'est vraiment ça que tu dois comprendre. Et il y a les charges positives quand ton argent commence à augmenter. Il y a les charges négatives. Les charges positives, c'est quand peut-être ton argent augmente, tu t'achètes une voiture, tu t'achètes un terrain, tu peux avoir 5 millions. Mais si dans une journée, tu dépasses 3 millions ou encore tu sors 10 millions, ce n'est pas pour aller payer les études de ton frère, ce n'est pas pour aller payer une dette que ton père avait depuis, on le harcèle. Ce n'est pas pour aller... Et malheureusement, beaucoup de choisi ne comprennent pas que il doit arriver à un niveau où il se détache. Où vous détachez volontairement. C'est-à-dire, tu prends ton chèque, tu n'as pas la pression, oh, si je ne paye pas sa maman, va dire quoi ? Si je ne m'occupe pas de l'enfant de ma soeur, si je ne... Il y en a bien des personnes qui, à la rentrée, vous payez l'école de tous les petits-fils de votre famille. Il y en a qui ont au moins 15 petits-enfants à leur charge. Tu n'as pas seulement peut-être que c'est 2 ou 1. Et tu prends tous ces enfants-là sur toi, maintenant, ça commence à devenir un fardeau que tu n'as pas demandé, mais qui est sur toi, et que tu crois que tu es obligé de porter, et que si tu ne portes pas, tu seras maudit. C'est dans ça que tu te trouves maintenant. Quand je vous dis de refaire vos fondations, refaire sa fondation, ça veut dire que tu enlèves l'impact émotionnel que ta famille a sur toi. Voilà, ma tante va se marier, ma cousine va se marier, c'est moi qui dois organiser le mariage, oh, c'est le baptême, c'est moi qui dois faire tout dans le baptême. On t'envoyait, tu es obligé. Si tu meurs, tu crois qu'ils ne vont pas vivre. Ils vont bien vivre. Donc tu peux aller mourir sans souci. Quand on vous dit souvent que vous devez mourir, ça veut dire que tu restes comme ça, tu es dans ta famille comme si tu étais mort. On dit qu'il y a telles choses, tu n'as pas la pression. Si je peux vous envoyer 20 000, j'envoie. Si je n'ai pas envoyé 100 000, j'envoie. Si je n'ai pas envoyé 1 000, j'envoie. Ce n'est pas vous qui allez venir me poser. Et malheureusement, dans tous ces cas-là, quand tu envoies ce qu'ils veulent, ils ne sont jamais satisfaits. Je vous assure, quand maman vient par là-bas, l'enfant de votre petite, elle s'achète que je te ferai une attache à lui. Tu avais déjà payé une pension. Voilà. L'enfant de 3 ans, l'enfant de 2 100 000. Oui. Elle n'a pas acheté. Elle ne veut pas savoir. C'est ton argent, non? Et ces gens-là, quand ils ont une attache chez vous, tu vas m'acheter, tu dis que tu achètes la voiture, tu attends toi ton oncle. La personne va poser la voiture. Ou bien tu paies la maison à la personne, ou tu loues la maison à la personne. Vous avez un problème, la personne sort de la maison, il laisse même tes 6 mois de loyer là-bas. Il s'en fout. Tu avais à payer l'école, 200 000. Peut-être que la personne, elle venait chez l'enfant en octobre même. Donc, c'est-à-dire que tu venais à peine déverser l'argent. Tu pleures ton argent. Et tu pleures aussi le mépris qu'on t'affiche. On ne reconnaît pas. Arrêtez de chercher la reconnaissance. Ça ne va pas venir. Je ne sais pas comment vous ne comprenez pas ça. Ils ne vont pas reconnaître tes efforts. Arrête même de faire des efforts. C'est depuis que tu es petite que tu fais ça. Depuis que tu es petite, tu fais apprise d'apprécier d'autres personnes. Et quand ils t'apprécient même, c'est parce qu'ils veulent demander encore l'autre. C'est parce qu'ils veulent encore l'autre. Donc, vous êtes appelés à briser ces malédictions générationnelles. Maintenant, vous devez pour briser ces malédictions générationnelles, vous devez, comme tu as vu dans ce rêve où ton père était dans un lieu sacré, beaucoup d'entre vous qui l'aient choisi, quand vous allez vous détacher de cet impact familial, vous allez commencer à vous libérer premièrement. En vous libérant, ça va libérer les autres. Maintenant, n'essayez pas de les forcer. Regardez les vidéos. Va faire le travail. Non, laisse-les. Tu as essayé, non ? Ok. Tu les as convertis. Ça a donné quoi ? Voilà. C'est bien ça. C'est bien ça. Même ta mère, non ? Oui, c'est bien. C'est très bien ça. Parce qu'il y a les gens qui ne veulent pas changer. Il y a les gens que si on leur donne la liberté que toi, tu es en train de vouloir avoir pour toi, ils ne vont rien faire de ça. Alors que toi, si on te donne la liberté, tu vas aller prospérer. Eux, ils ne vont rien faire de ça. Parce que ce n'est pas dans leur gêne. Ce n'est pas... Tout d'autre que vous dites, ils ont des vies choisies. Là, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. Tu as envoyé. Tu as envoyé. Il avait des soucis de passeport. Oui. Tu as envoyé. Comme il était dans une dépression, je suis censé le motiver. Je suis censé envoyer votre lien et il faudrait de l'éviter. En l'espace de deux semaines, il a peu. Ses parents ont trouvé de l'argent pour qu'ils viennent quand on va faire son passeport. Oui. Et que lui, il a fait son passeport. Quand il arrive, il lui dit, tu ne trouves pas que c'est ce que je t'ai donné et que je t'ai envoyé la carte commence à envoyer. Il dit, ah, le sable que maman a pris le fond, le crédit est là-bas. Donc, il n'a pas réalisé. Même pour avoir ce crédit, on va aller pour un crédit. On refuse. On refuse. On crée un prétexte. Et que tout ça il dit qu'il ne fasse son voyage et qu'il ne fasse son passeport dans les autres conditions. Arrêtez de forcer votre famille. Parce que c'est un peu comme si vous êtes dans la grotte ensemble. Tu mets les ailes sur toi. Tu veux commencer à sortir, à voler pour sortir. Vol, tu sors, tu cherches la corde, tu envoies. Celui qui veut, il va monter sur la corde ou sur l'échelle. Mais n'essaie pas de dire que j'ai mes ailes, je vais me porter, je vous porte avec moi. Tu perds ton temps. Tu vas tomber, tu vas rester dans la force là. Tu vas rester là-bas avec eux. Arrêtez. Arrêtez. Et certains d'entre vous, l'influence qu'ils ont sur vous est tellement spirituelle. C'est comme si vous êtes même marié à vos parents. Ils ont une influence sur les parents. Ta mère veut que tu arrêtes ton mariage. Elle veut gâter ton mariage. Je ne sais pas si elle va profiter de ça. Mais je serai cette discussion. Voilà. Tu es conscient que quand tu avais l'agent, après l'agent, elle est finie. Tu ne sais pas comment c'est passé sur ton agent. C'est parti. Moi, honnêtement, je suis content de 4 ans. Je ne sais pas si. Pour moi, c'était quand même de 13 ans. Oui. Je suis dans ma chambre. Je suis dans ma chambre. Et vraiment, quand je pars, je ne suis pas une grande chambre. Oui. Je suis dans ma chambre. Parce que je me suis fous. C'est mal. Il faut que ma soeur ne chante pas. Il faut qu'elle soit pas. Il faut que ta soeur, il faut que ton frère. La famille ne peut pas te permettre d'être équilibrée dans ton mariage. C'est pour ça que vous devez absolument vous détacher de votre famille. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. Alors, mes chères, pendant que j'étais là, j'avais jamais reçu un radis de ma mère qui disait me soutenir dans cette maison. Un radis de ma mère. Ils ne vont pas t'aider financièrement. Tout au contraire. Au contraire, ce sont eux qui vont prendre. Tu peux rester en une journée. Tu as payé le billet d'avion de ton frère. Tu as payé les frais de scolarité de ta soeur. Tu as payé l'hôpital de ta nièce. Le soir, il vient d'en compte et te dit que paye-moi ça, achète-moi ça. Tu dis, mais vous n'avez pas vu ce que j'ai dépensé aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ce que j'ai dépensé. Devenez... Je vous dis, moi, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Si vous créez, vous faute seulement. Je ne le fais même pas. Vous courez, vous partez encore. C'est quel genre d'approbation que vous cherchez? C'est quel genre d'approbation? Ça vous donne quoi? Appréciez-vous vous-même. Lève-toi le matin, ça, tu ne peux rester devant ton miroir. Tu t'aimes, tu dis que tu es bien, tu es belle, tu es gentille. Les seules personnes qui ont ton attention et ton énergie et ton argent. Ça veut que si tu pars dans ton mariage, tu vas t'investir. Au lieu de leur donner maintenant peut-être 200 000 au moins, tu vas peut-être de maintenant 50 000. Parce que ton argent, tu vas vouloir investir. Ok, je veux faire telle chose avec mon mari, je veux qu'on fasse telle chose, je veux qu'on fasse telle chose. Voilà. Tu vois. Aïe. Tu t'es séparée de ta famille, tu es retournée dans ton mariage, tu es avancée 2 millions pour un terrain. Voilà, continue. Dis-moi, je t'écoute. Je suis sortie de mon école de médecine de la boule, je me fais un ciseau. Je n'ai jamais travaillé pour ça. Je n'ai jamais, je suis en train de ciser. Je suis un train soudain. J'ai déposé des ventes en quoi je n'ai jamais bougé pour mon cours de la commission. J'étais agressif au commissaire de police et après ça, ça a pris. Je viens de vous donner pour avoir une course pour commencer par vraiment, dans un centre de santé. La course de la vie, quand j'ai pensé à ouvrir la famille, c'est-à-dire que quand j'ai vraiment m'a dit, je suis arrivé dans un de mon petit frère, je me suis dit, je veux ouvrir une centre de santé, vous avez des petites choses malades. tu respires trop l'argent, ça se voit sur toi. Mais non, ton problème, ça a juste été ta famille. Tu ne dis pas à ton frère que tu veux ouvrir la santé de santé. Toi, tu es folle. Il m'a moqué. Attendez, je vous dis, il m'a moqué de moi. Quelques temps après, je suis venue avec les dossiers que j'avais à construire. Voilà. Et c'était ce qui est. J'ai ouvert mon conseil en santé, huit mois après, les trois millions que j'en ai mis pour t'arriver. Le dernier agent 300, c'est le dernier que j'avais. J'ai fait la chambre. Qu'est-ce qu'il y a sur vos familles là? Le tout, c'est que votre famille ne va pas écouter les conseils que vous leur donnez. Concentrez votre énergie sur vous. C'est-à-dire, lave-toi, onalia. Prends le sel. Fais le don. Tu refuses. L'énergie que je passe à vouloir te faire faire ça, mais tu as aimé ça sur moi. Je fais. Et ça me donne mon argent. Parce que vous n'avez pas le temps. Il n'y a pas le temps pour ça. Et je n'ai jamais travaillé. J'ai réouvert. J'ai laissé le local que j'avais parce que le local était une fois un petit petit local. Malgré tout, c'était bien placé. J'ai un local de bise. C'est un local. J'ai lancé un mois de trois mois que j'ai réveillé ça. Voilà. Et un mois de six mois. J'avais le public le tout. Je pense que j'avais le gage. Oui. Mais imagine, le début de... le temps. Encore un demi-mètre. Je n'ai pas plus. Je t'ai dit. Parce que toi, ton problème, c'est quand tu étais têtu. Tu es têtu. Vous connaissez que la bénédiction est sur vous. Et ce n'est pas sur votre famille, c'est sur vous. Il y a une différence. La bénédiction sur moi, la bénédiction sur ma famille, c'est deux choses différentes. Je suis choisie, je suis dans ma famille et vous connaissez, vous avez le bon cœur. Si Dieu vous donne un million, vous allez partager 500 millions à chaque membre de votre famille. Je ne sais pas ce qui vous arrive. C'est tout. C'est tout. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Dieu connaît déjà. Maintenant, vous devez apprendre. Vous devez arriver à l'étape où vous apprenez. Apprenez à serrer le cœur. J'ai mon argent. Tu peux prendre 3 millions, tu investis sur un endroit, 10 millions, tu investis. En deux mois, tu as l'argent, tu jambousses. Et deux mois plus tard, tu as l'argent pour acheter encore deux, pour ouvrir encore deux succursales. sur votre problème, il y a les gens de votre famille qui partent pratiquer sur vous. Et c'est que vous ne comprenez pas. Il y a les gens de vos familles qui pratiquent sur vous. Tu vois que tu vois que tu ouvres le sang descendant, ils sont content. Oh, Jocelyne a ouvert le sang. Oh, Jocelyne. Eh, Jocelyne, vraiment, on vient arroser. En venant le jour pour arroser là, qu'ils ont pris une bonne boule à l'œuf. Ils ont un bon truc qu'ils vont verser chez toi. Tu vas lire le... Tu vas confirmer le code. Mais soyez plus bête. Ouais, Seigneur, je sais que c'est quoi votre problème. C'est quoi votre problème? Et quand vous parlez de choisir, je suis même sur le livre de deux rêves. En classe de troisième. Vous avez le premier quand que je fais le château, j'avais des copines qui étaient catholiques. Quand je t'ai pris, elles me disent non, château. Après, quand j'avais je n'étais dans ma vie, on fait un jeune en priant ensemble chaque enfant de grâce. Après la fin de ce jour, je fais un peu en médecin. si tu verses dans la main et tu vas voir la rue. Quand je verse au-dessus de la rue, des pigeons partout. Je te fais un peu en même temps. C'est la classe de trois ans. En classe de... Je vais faire... Je n'ai pas oublié, c'était à la... En tant que autre. En même temps, j'ai toujours saut entre pensées. Je fais un rêve. Je suis dans un bateau de tout le monde. Je ne veux rien faire ça. Je veux rien faire ça. et je me dis... Je t'ai qu'une poule de regarder, personne ne me voit. Personne ne me voit, Et toi, je ne me rappelle jamais que j'avais une ménagère à l'époque, elle était très petite. J'ai dit... Et quand tu es bête là, tu vois que c'est ta famille qui s'est éliminée. Non. Oh Seigneur, je ne sais même pas ce que vous voulez. Parce que je pense que tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Maintenant, la dimension où vous êtes... Je vous ai parlé de l'accélération financière. Parce que je suis en train de vous parler là. C'est le genre de... Aujourd'hui, tu te retrouves dans 2 millions. Après demain ou dans une semaine, tu es dans 100 millions. Que tu ne sais pas comment. Quelqu'un est venu et il dit oh je voulais investir dans un projet. Il te prend comme ça là. Pour rien. C'est une possibilité. Vous devez comprendre ça. Maintenant, tu dois arriver à un niveau de ta vie où tu comprends que cette accélération financière ne viendra que parce que tu as laissé partir toutes les personnes que tu essayais de sauver. Parce que tu ne peux pas sauver. En fait, tu ne peux sauver personne. Je vous dis souvent soyez égoïste. Soyez égoïste. Tu manges ton argent seul. Il y a les dépenses positives. Il y a les dépenses non positives. Et quand il te demande quelque chose, tu donnes si tu veux. Tu n'es pas forcé de donner. Et tu le fais comprendre ce que je vous donne parce qu'il veut. C'est déjà que tu ouvres ton porte-monnaie comme cela. Quelqu'un voit 3 millions de dents. Tu le dis 20 000, tu lui donnes. J'ai. Je ne peux donner plus que ça mais je refuse. Pas que tu as 3 millions tu comptes 2 900 millions. Oh, c'est ma famille non? C'est ma famille non? Vous ne te parlez. Je ne sais pas. Et je vous dis encore, il y a les membres de votre famille qui pratiquent ce jeu. Et quand ils viennent à côté de vous, ils font comme s'ils ne connaissent pas Maraboué. Ah, 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 ah. Pour le faire, on a une vidéo une flèche à droite, voilà pour vous séparer la femme qui s'occupe de ça s'il vous plaît c'est une femme qui donne le lavage toujours ce qu'on fait donc j'ai amené ma petite soeur voilà montrez toujours vos envois vous êtes bêté et seigneur donc quand j'ai vu elle me dire je me suis dans la vidéo comment après ça ça va se casser, elle met des bouches voilà, vous voyez sa soeur pas chez Marabou pour la séparer avec son mari vous allez me croire vous allez me croire je n'ai pas pu parce que la connexion ne m'a pas vendu je n'ai pas pu envoyer les filles d'en vendu pour voir ton même que c'est ma soeur qui fait ça elle a accouché juste parce que son enfant elle ne sait pas comment elle a pris le lendemain si ma fille était à dire voilà sa soeur a vécu chez elle elles ont accouché le même moment elle a tout donné la même chose qu'elle donnait à son enfant elle donnait à sa soeur après sa soeur pas chez Marabou pour la séparer avec son mari écoutez si vous voulez être bête et le truc c'est que l'esprit te montrait mais et je suis sûre que ces gens là qui n'ont pas été pratiqués aussi c'est pour avoir l'emprise sur vous mais je vous ai dit aujourd'hui dans la journée qu'on ne peut rien contre vous tout le monde a des plus mauvais incantations là c'est déjà en train de tomber les écailles sont en train de tomber voilà tu dis que c'est ta fille elle tu dis que c'est ta fille elle non je parle de ma fille tu vas lire elle a eu le bac chez moi elle a eu le bac chez toi oui la licence chez toi oui 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 le master chez toi oui tout c'est toi qui te donne on t'a dit merci on t'a remercié on t'a remercié et c'est même Dieu qui a permis que tu voies l'autre là voilà pourquoi ça n'a pas marché et effectivement ils t'ont séparé de ton mari pendant une certaine période ils ont quand même séparé apparemment les vidéos sont passées quand j'avais commencé à glisser oui voilà donc même la séparation initiale là je suis sûre qu'ils avaient quelque chose à voir parce qu'il y a des gens qui partent au choumar à bout pour manipuler vos intentions tu restes comme ça tu sens comment à l'intérieur de toi tu es tiraillé tu ne sais pas ce qu'il se passe on est en train de faire des incantations sur toi tu restes comme ça c'est comme si une voix vient te dire pas de là pas de là pas de là pas de là tu dis que je sais que ce n'est pas moi ici voilà ta mère avait le A1 de ton foyer laissez 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 ouais Seigneur tout tous les détails elle connaît et ils vont vous dire les paroles c'est comme ça je ne peux pas vous dire combien de couples les familles ont séparé oh c'est comme si on scanne ton mari quand tu n'es pas là et même si si dis-moi bonjour à quelqu'un même si c'est n'importe comment ils vont amplifier et en te parlant tu peux sentir l'esprit vous devez avoir le discernement parce que vous avez le bon cœur sur votre famille vous montez tout ce que vous faites vous montez mes vidéos vous montrez ceci ils vont utiliser ça mais je vous assure je ne reçois pas les déceptiques qui comptent chez moi même une minute je ne les reçois pas dès qu'ils viennent à dire ils sont ils les chassent ils les chassent tu prends que quand tu la mènes chez toi elle n'est pas dans le même endroit pour te séparer elle vient avec toi tu dis que c'est ta fille c'est ta fille tu vas lire je sais non tu dis que non ça c'est ma personne j'ai tout fait pour elle tout fait pour quelqu'un ne veut pas dire que quelqu'un peut tout faire pour toi je sais donc maintenant je te dis que comme tu es là tu es en train de te lever tu es en train de te ressusciter tu sors d'un cercle dont le compte t'avais mis là même les difficultés d'enfant dès que tu as là écoutez vous allez commencer à analyser chaque problème de votre vie il y a quelqu'un derrière et quelqu'un de votre famille tu te maries on avait d'abord dit que tu ne vas pas te marier comme tu as fait ce que tu es marié là tu as jeûné Dieu a ouvert ton truc elle était contre le mariage qu'elle te dit qu'ils ne sont pas les faits pour que ton enfant te prenne dans le mariage vous allez arrêter de devenir bête arrêtez de devenir bête l'homme n'aime pas l'homme et je vous ai dit que les gens de votre famille tous les incantations ça va remonter c'est un peu comme si on avait l'ancé en bas de l'eau ça va monter à la surface tu vas ressent ça tu vas dire que l'autre là tu vas voir comment tu avais manipulé et quand tu vois des assez exposés ça veut dire que tu as libéré parce que tu étais sur ça tu ne savais pas tu faisais seulement tu as 5 millions tu portais 4 millions 5 ans tu vas te donner tu as tes choses tu portais tu vas tout donner comme si on t'avait tu as déjà la bêtise tu étais trop bête non écoutez je vais lui donner un diplôme de bêtise elle est de quelqu'un la personne décide de lui ouvrir un centre de santé une clinique 116 mètres carrés elle ne portait pas dit à ses parents les personnes qui veulent la bloquer ouais seigneur et depuis là c'est comme ça la personne a été fait comme ça là maintenant ce qu'elle a été dit par rapport à ça c'est que ton étoile parce que vos parents connaissent vos étoiles je vous dis ça chaque jour ton étoile ne peut être que retardée même si la personne ne vaut pas de santé la clinique dans 6 mois tu vas rencontrer quelqu'un d'autre qui va te dire la même chose mais seulement il faut que tu sois sage comme je vous ai dit qu'il y a les femmes que vous n'attiriez que les hommes riches on monte on descend on te gâte n'importe comment on te fait tu es l'aide n'importe comment quelqu'un va te voir comme ça il va dire que tu es que ma personne donc tu dois comprendre ça quand la chance il y a pour toi l'autre là c'est pour toi tu vas voir et tu vas vivre d'autres ils n'ont que plus retardé maintenant tu dois comprendre ta puissance tu dois comprendre parce que votre problème c'est que vous êtes ça fait comme si vous êtes illettré vous retenez toujours comme si vous avez besoin d'eux vous n'avez pas besoin des gens de votre famille vous n'avez pas besoin des gens de votre famille vous n'avez pas besoin de quand tu comprends ça tu peux vivre maintenant ta vie et tu les exposes certains vont venir vous devant toi certains tu vas tomber sur la vidéo comme tu as vu la vidéo imagine ta petite histoire pas fait les incantations contre toi et ton mari tu tombes sur la vidéo Jesus les choses que tu n'aurais jamais pu imaginer même dans le rêve ils font les innocents ils font les innocents devant vous mais tu parles de quoi le bébé voilà elle dit que sa soeur faisait l'innocent devant elle pardon laissez oui 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 vous allez voir que certains de ces gens là avec ton mari ça ne va pas coller ça ne va pas coller oui fais attention sûrement qu'elle te parlait tu étais divisé entre ta famille et lui tu faisais comme ça maintenant tu connais écoutez j'ai envie de rire j'ai envie d'éclater de rire je tape moi pardon dire de facebook j'aurais aimé continuer mais ma batterie a 1% mon papa est déchargé donc je vais vous laisser il faut qu'elle faute un peu la femme parce que je ne sais pas savoir de bêtises elle a les chances tu la voyais devant moi on garde ton mariage on garde tes choses comme ça allez toujours vis vos fesses vous montrez aux gens dites toutes vos choses aux gens allez toujours pardon écoutez tu m'envoies les projets qui vont venir vers toi dans 3 mois écoutez vous allez même souvent m'envoyer même les prados comme a mis pardon voilà ton cadeau là-bas écoutez je ne suis pas Dieu ne m'a pas envoyé dans votre vie il faut que vous vous devez vous réveiller et c'est toi qui a toujours des chances maintenant quand tu connais que la direction c'est que je ne parle plus jamais tu vas avoir ton énergie ta paix ton argent et l'argent après l'argent quand tu commences à avoir l'argent ça vient après l'autre encore vient après l'autre vient après l'autre vient après l'argent après l'argent c'est que tu m'envoies les choses Sous-titrage FR ?